Bonjour, avec l'actuelle vidéo, je vais vous montrer comment installer un plugin sur Newscore afin de générer des doigtés d'instrument. Dans le cas précis qui nous intéresse, ça va être des doigtés de saxophone. Alors, en premier lieu, sur newscore.org, slash fr, slash plugin, on se rend. Et on va télécharger les doigtés de saxophone. Et on va maintenant décompresser. On a aussi, sax fingering, je décompresse. Le dossier qui va se créer. Alors, le petit .js ici est le script dont on a besoin. Et le ttf ici, qui est un true type font, on va l'importer dans nos polices tout à l'heure, c'est quelque chose dont on va avoir besoin. Donc, je vais m'ouvrir une deuxième fenêtre. Dans mon explorateur. Et je dois chercher mon application Newscore. Alors, une fois que j'ai trouvé Newscore, je dois faire un clic droit dessus pour afficher son contenu. Alors, bouton de droite. Afficher le contenu. Et j'ai maintenant le contenu de Newscore. Je vais me rendre dans Ressources, Plugin. Et j'ai ma liste de plugins actuels. Et je vais ajouter mon script. C'est un .js. Je vais ajouter mon script. Ici. Première étape complétée. Deuxième étape. On double-clique sur le true type font. Pour installer notre police de caractère. Installer la police. Avec le livre de police. Alors, Woodwind s'est installé. Une fois que c'est fait, j'ouvre Newscore. Et si je vais dans Plugin. Et que je fais Saxophone, Fingering. Mes doigtés vont apparaître au-dessus de chacune des notes. Maintenant, ici, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple. Je vais ouvrir une partition très simple. telle au clair de la lune. Je vais s'adressir. Je fais Plugin. Saxophone. Et j'ai mes doigtés de saxophone qui se sont ajoutés en haut. Voilà! Je vais s'adressir. Je vais s'adressir. Je vais s'adressir. Sous-titrage ST' 501